Essai sur les données immédiates de la conscience, partie 8, Henri Bergson. Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elles cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. En vain on allégera que nous cédons alors à l'influence toute puissante de notre caractère. Notre caractère c'est encore nous. Et parce qu'on ne sait plus assinder la personne en deux parties pour considérer tour à tour par un effort d'abstraction le moi qui sent ou pense et le moi qui agit, il y aurait quelques puérilités à conclure que l'un des deux moi pèse sur l'autre. Le même reproche s'adressera à ceux qui demandent si nous sommes libres de modifier notre caractère. Certes, notre caractère se modifie insensiblement tous les jours. Et notre liberté en souffrirait, si ces acquisitions nouvelles venaient se greffer sur notre moi et n'ont pas à se fondre en lui. Mais, dès que cette fusion aura lieu, on devra dire que le changement survenu dans notre caractère est bien autre, que nous nous le sommes appropriés. En un mot, si l'on convient d'appeler libre tout acte qui émane du moi et du moi seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est véritablement libre. Car notre moi seul en revendiquera la paternité. La thèse de la liberté se trouverait ainsi vérifiée si l'on consentait à ne chercher cette liberté que dans un certain caractère de la décision prise, dans l'acte libre en un mot. Mais le déterministe, sentant bien que cette position lui échappe, se réfugie dans le passé ou dans l'avenir. Tantôt il se transporte par la pensée à une période antérieure et affirme la détermination nécessaire à ce moment précis de l'acte futur, tantôt supposant par avance l'action accomplie, il prétend qu'elle ne pouvait se produire autrement. Les adversaires du déterminisme n'hésitent pas à le suivre sur ce nouveau terrain et à introduire de leur définition de l'acte libre, non sans quelques dangers peut-être, la prévision de ce qu'on pourrait faire et le souvenir de quelques autres parties pour lesquelles on aurait pu opter. Il convient donc de se placer à ce nouveau point de vue et de chercher, abstraction faite des influences externes et des préjugés du langage, ce que la conscience toute pure nous apprend sur l'action future ou passée. Nous saisirons ainsi par un autre côté et en tant qu'elle porte explicitement sur une certaine conception de la durée, l'erreur fondamentale du déterminisme et l'illusion de ses adversaires. Avoir conscience du libre arbitre, dit Stuart Mill, signifie avoir conscience avant d'avoir choisi d'avoir pu choisir autrement. C'est bien ainsi en effet que les défenseurs de la liberté l'entendent. Et ils affirment que lorsque nous accomplissons une action librement, quelque autre action eût été également possible. Ils invoquent à cet égard le témoignage de la conscience, laquelle nous fait saisir, outre l'acte même, la puissance d'opter pour le parti contraire. Inversement, le déterminisme prétend que, certains antécédents étant posés, une seule action résultante était possible. Quand nous supposons, continue Stuart Mill, que nous aurions agi autrement que nous n'avons fait, nous supposons toujours une différence dans les antécédents. Nous feignons d'avoir connu quelque chose que nous n'avons pas connu ou de n'avoir pas connu quelque chose que nous avons connu, etc. Et, fidèle à son principe, le philosophe anglais assigne pour rôle à la conscience de nous renseigner sur ce qui est, non sur ce qui pourrait être. Nous n'insisterons pas pour le moment sur ce dernier point. Nous réservons la question de savoir en quel sens le « moi » se perçoit comme cause déterminante. Mais à côté de cette question d'ordre psychologique, il en est une autre, de nature plutôt métaphysique, que les déterministes et leurs adversaires résolvent a priori en sens opposé. L'argumentation des premiers implique en effet qu'à des antécédents donnés, un seul acte possible correspond. Les partisans du libre-arbitre supposent, au contraire, que la même série pouvait aboutir à plusieurs actes différents également possibles. C'est sur cette question de l'égale possibilité de deux actions ou de deux volitions contraires que nous nous arrêterons d'abord. Peut-être recueillerons-nous ainsi quelques indications sur la nature de l'opération par laquelle la volonté choisit. J'hésite entre deux actions possibles X et Y. Et je vais tour à tour de l'une à l'autre. Cela signifie que je passe par une série d'états, et que ces états se peuvent répartir en deux groupes, selon que j'incline davantage vers X ou vers le parti contraire. Même, ces inclinations opposées ont seule une existence réelle. Et X et Y sont deux symboles par lesquels je représente, à leur point d'arrivée pour ainsi dire, deux tendances différentes de ma personne à des moments successifs de la durée. Désignons donc par X et Y ces tendances elles-mêmes. Notre nouvelle notation présentera-t-elle une image plus fidèle de la réalité concrète ? Il faut remarquer, comme nous le disions plus haut, que le mois grossit, s'enrichit et change, à mesure qu'il passe par les deux états contraires. Sinon, comment se déciderait-il jamais ? Il n'y a donc pas précisément deux états contraires, mais bien une multitude d'états successifs et différents au sein desquels je démêle par un effort d'imagination de direction opposée. Dès lors, nous nous rapprocherons plus encore de la réalité en convenant de désigner, par les signes invariables X et Y, non pas cette tendance ou état eux-mêmes, puisqu'ils changent sans cesse, mais les deux directions différentes que notre imagination leur assigne pour la plus grande commodité du langage. Il demeurera d'ailleurs entendu que ce sont là des représentations symboliques, qu'en réalité il n'y a pas de tendance ni même de direction, mais bien un moi qui vit et se développe par l'effet de ses hésitations même, jusqu'à ce que l'action libre s'en détache à la manière d'un fruit trop mûr. Mais cette conception de l'activité volontaire ne satisfait pas le sens commun, parce qu'essentiellement mécaniste, il aime les distinctions tranchées, celles qui expriment par des mots bien définis ou par des positions différentes dans l'espace. Il se représentera donc un moi, qui, après avoir parcouru une série MO, de faits de conscience, arrivé au point O, se fait en présence de deux directions, OX et OY, également ouvertes. Ces directions devinent ainsi des choses, de véritables chemins, auxquels aboutirait la grande route de la conscience, et où il ne tiendrait qu'au moi de s'engager indifféremment. Bref, à l'activité continue et vivante de ce moi où nous avions discerné par abstraction seulement deux directions opposées, on substitue ces directions elles-mêmes transformées en choses inertes, indifférentes, et qui attendent notre choix. Mais il faut bien alors qu'on reporte l'activité du moi quelque part. On la mettra au point O. On dira que le moi arrivé en haut, et devant deux parties à prendre, hésite, délibère, et opte enfin pour l'un de. Comme on avait de la peine à se représenter la double direction de l'activité consciente dans toutes les phases de son développement continu, on a fait cristalliser à part ces deux tendances et à part aussi l'activité du moi. On obtient ainsi un moi indifféremment actif qui hésite entre deux parties inertes et comme solidifié. Or, s'il opte pour OX, la ligne OY n'en subsistera pas moins. S'il se décide pour OY, c'est là que le chemin OX demeurera ouvert, attendant au besoin que le moi revienne sur ses pas pour s'en servir. C'est dans ce sens qu'on dira, en parlant d'un acte libre, que l'action contraire est également possible. Et même si l'on ne construit pas sur le papier une figure géométrique, on y pense involontairement, presque inconsciemment, dès que l'on distingue dans l'acte libre plusieurs phases successives, représentation des motifs opposés, hésitation, échoix, dissimulant ainsi le symbolisme géométrique sous une espèce de cristallisation vers l'un. Or, il est facile de voir que cette conception véritablement mécaniste de la liberté aboutit, par une logique naturelle, au plus inflexible déterminisme. L'activité vivante du moi, où nous discernions par abstraction de tendances opposées, finira en effet par aboutir soit à X, soit à Y. Or, puisque l'on convient de localiser au point O la double activité du moi, il n'y a pas de raison pour détacher cette activité de l'acte auquel elle aboutira et qui fait corps avec elle. Et si l'expérience montre qu'on s'est décidé pour X, ce n'est pas une activité indifférente qu'on devra placer au point O, mais bien une activité dirigée par avance dans le sens O, en dépit des hésitations apparentes. Que si au contraire, l'observation prouve qu'on a opté pour Y. C'est que l'activité localisée par nous au point O affectait de préférence cette seconde direction, malgré quelques oscillations dans le sens de la première. Déclarer que le moi arrivé au point O choisit indifféremment entre X et Y, c'est s'arrêter à mi-chemin dans la voie du symbolisme géométrique. C'est faire cristalliser au point O une partie seulement de cette activité continue où nous discernions sans doute deux directions différentes, mais qui en outre a abouti à X ou Y. Pourquoi ne pas tenir compte de ce dernier fait comme des deux autres ? Pourquoi ne pas lui assigner sa place à lui aussi dans la figure symbolique que nous venons de construire ? Mais si le moi arrivé au point O est déjà déterminé dans un sens, l'autre voie a beau demeurer ouverte, il ne saurait la prendre. Et le même symbolisme grossier sur lequel on prétendait fonder la contingence de l'action accomplie aboutie par un prolongement naturel à en établir l'absolue nécessité. Bref, défenseurs et adversaires de la liberté sont d'accord pour faire précéder l'action d'une espèce d'oscillation mécanique entre les deux points X et Y. Si j'apte pour X, les premiers me diront « Vous avez hésité, délibéré, donc Y était possible. » Et les autres répondront « Vous avez choisi X, donc vous aviez quelques raisons de le faire. » Et quand on déclare Y également possible, on oublie cette raison, on laisse de côté une des conditions du problème. Que si maintenant je creuse au-dessous de ces deux solutions opposées, je découvrirais un postulat commun. Les uns et les autres se placent après l'action X accomplie et représentent le processus de mon activité volontaire par une route MO qui bufurque au point O. Les lignes OX et OY symbolisant les deux directions que l'abstraction distingue au sein de l'activité continue dont X est le terme. Mais tandis que les déterministes tiennent compte de tout ce qu'ils savent et constatent que le chemin MOX a été parcouru, leur ligne affecte d'ignorer une des données avec lesquelles ils ont construit la figure. Et après avoir tracé les lignes OX et OY et qui devraient représenter réunis le progrès de l'activité du mois, ils font revenir le mois au point O pour osciller jusqu'à nouvelle heure. Il ne faut pas oublier en effet que cette figure véritable dédoublement de notre activité physique dans l'espace est purement symbolique et comme telle ne pourrait être construite que si l'on se place dans l'hypothèse d'une délibération achevée et d'une résolution prise. Vous aurez beau la tracer à l'avance, c'est que vous vous supposerez alors arriver au terme et assistant par imagination à l'acte final. Bref, cette figure ne me montre pas l'action s'accomplissant mais l'action accomplie. Ne me demandez donc pas si le mois ayant parcouru le chemin MO et s'étant décidé pour X pouvait ou ne pouvait pas opter pour Y. Je répondrai que la question est vide de sens parce qu'il n'y a pas de ligne MO, pas de point O, pas de chemin OX, pas de direction OY. poser une pareille question, c'est admettre la possibilité de représenter adéquatement le temps par de l'espace et une succession par une simultanéité. C'est attribué à la figure qu'on a tracé la valeur d'une image et non plus seulement d'un symbole. C'est croire que l'on pourrait suivre sur cette figure le processus de l'activité psychique comme la marge d'une armée sur une carte. On a assisté à la délibération du moins dans toutes ces phases et jusqu'à l'acte accompli. Alors, récapitulons les termes de la série, on aperçoit la succession sous forme de simultanéité. On projette le temps dans l'espace et on résonne consciemment ou inconsciemment sur cette figure géométrique. Mais cette figure représente une chose et non pas un progrès. Elle correspond dans son inertie au souvenir en quelque sorte figé de la délibération toute entière et de la décision finale que l'on a prise. Comment nous fournirait-elle la moindre indication sur le mouvement concret sur le progrès dynamique par lequel la délibération aboutit à l'acte ? Et pourtant, une fois la figure construite, on remonte par imagination dans le passé et on veut que notre activité psychique ait suivi précisément le chemin tracé par la figure. On retombe ainsi dans l'illusion que nous avons signalée plus haut. On explique mécaniquement un fait puis on substitue cette explication au fait lui-même. Aussi, se heurte-t-on dès les premiers pas à d'inextricables difficultés ? Si les deux parties étaient également possibles, comment a-t-on choisi ? Si l'un d'eux était seulement possible, pourquoi se croyait-on libre ? Et l'on ne voit pas que cette double question revient toujours à celle-ci. Le temps est-il de l'espace ? Si je parcours des yeux une route tracée sur la carte, rien ne m'empêche de rebrousser chemin et de chercher si elle bifurque par endroits. Mais le temps n'est pas une ligne sur laquelle on repasse. Certes, une fois qu'il est coulé, nous avons le droit de nous en représenter les mouvements successifs comme extérieurs les uns aux autres et de penser ainsi à une ligne qui traverse l'espace. Mais il demeurera entendu que cette ligne symbolise non pas le temps qui s'écoule, mais le temps est coulé. C'est ce que défenseurs et adversaires du libre-arbitre oublient également. Les premiers quand ils affirment et les autres quand ils nient la possibilité d'agir autrement qu'on a fait. Les premiers résonnent ainsi. Le chemin n'est pas encore tracé donc il peut prendre une direction quelconque. À quoi l'on répondra ? Vous oubliez que l'on ne pourra parler de chemin qu'une fois que l'action accomplie. Mais alors il aura été tracé. Les autres disent le chemin a été tracé ainsi. Donc, sa direction possible n'était pas une direction quelconque mais bien cette direction même. À quoi l'on répliquera ? Avant que le chemin fût tracé, il n'y avait pas de direction possible ni impossible par la raison fort simple qu'il ne pouvait encore être question de chemin. Faites abstraction de ce symbolisme grossier dont l'idée vous obsède à votre insu. Vous verrez que l'argumentation des déterministes revêt cette forme puéril. L'acte une fois accompli est accompli et que leurs adversaires répondent l'acte avant d'être accompli ne l'était pas encore. En d'autres termes, la question de la liberté sort intacte de cette discussion et cela se comprend sans peine puisqu'il faut chercher la liberté dans une certaine nuance ou qualité de l'action même et non dans un rapport de cet acte avec ce qu'il n'est pas ou avec ce qu'il aurait pu être. Toute l'obscurité vient de ce que les uns et les autres se représentent la délibération sous forme d'oscillation dans l'espace alors qu'elle consiste en un progrès dynamique où le moi et les motifs eux-mêmes sont dans un continuel devenir comme de véritables êtres vivants. Le moi, infaillible dans ses constatations immédiates, se sent libre et le déclare. Mais dès qu'il cherche à s'expliquer sa liberté, il ne s'aperçoit plus que par une espèce de réfraction à travers l'espace. De là un symbolisme de réfraction à travers l'espace. De là un symbolisme de nature mécaniste, également impropre à prouver la thèse du libre arbitre, à la faire comprendre et à la réfuter. Mais le déterministe ne se tiendra pas pour battu. Et posant la question sous une nouvelle forme, « Laissons de côté, dira-t-il, les actions accomplies considérons seulement des actes à venir. » La question est de savoir si, connaissant dès aujourd'hui tous les antécédents futurs, quelque intelligence supérieure pourrait prédire avec une absolue certitude la décision qui en sortira. Nous consentons volontiers à ce qu'on pose le problème en ces termes. On nous fournira ainsi l'occasion de formuler notre idée avec plus de rigueur. Mais nous établirons d'abord une distinction entre ceux qui pensent que la connaissance des antécédents permettrait de formuler une conclusion probable et ceux qui parlent d'une prévision infaillible. Dire qu'un certain ami dans certaines circonstances agirait très probablement d'une certaine manière. Ce n'est pas tant prédire la conduite future de notre ami que porter un jugement sur son caractère présent, c'est-à-dire en définitive sur son passé. Si nos sentiments, nos idées, notre caractère en un mot se modifient sans cesse, il est rare qu'on observe un changement soudain. Il est plus rare encore qu'on ne puisse dire d'une personne connue que certaines actions paraissent assez conformes à sa nature et que certaines autres y répugnent absolument. Tous les philosophes s'accorderont sur ce point car ce n'est pas lié l'avenir au présent qu'est d'établir un rapport de convenance ou de disconvenance entre une conduite donnée et le caractère présent d'une personne que l'on connaît. Mais le déterministe va beaucoup plus loin. Il affirme que la contingence de notre solution tient à ce que nous ne connaissons jamais toutes les conditions du problème. que la probabilité de notre prévision augmenterait à mesure qu'on nous fournirait un plus grand nombre de ces conditions et qu'enfin la connaissance complète parfaite de tous les antécédents sans exception aucune rendrait la prévision infailliblement vraie. Telle est donc l'hypothèse qu'il s'agit d'examiner. Pour fixer les idées, imaginons un personnage appelé à prendre une décision apparemment libre dans des circonstances graves. Nous l'appellerons Pierre. La question est de savoir si un philosophe Paul vivant à la même époque que Pierre ou si vous aimez mieux plusieurs siècles auparavant eut pu, connaissant toutes les conditions dans lesquelles Pierre agit, prédire avec certitude le choix que Pierre a fait. Il y a plusieurs manières de se représenter l'état d'une personne à un moment donné. Nous essayons de le faire quand nous lisons un roman, par exemple. Mais quel que soit que l'auteur ait mis à peindre les sentiments de son héros et même à en reconstituer l'histoire, le dénouement, prévu ou imprévu, ajoutera quelque chose à l'idée que nous avions du personnage. Donc, nous ne connaissons ce personnage qu'imparfaitement. À vrai dire, les états profonds de notre âme, ceux qui se traduisent par des actes libres, expriment et résument l'ensemble de notre histoire passée. Si Paul connaît toutes les conditions où Pierre agit, c'est vraisemblablement qu'aucun détail de la vie de Pierre ne lui échappe et que son imagination reconstruit et revit même de cette histoire. Mais il y a ici une distinction capitale à faire. Quand je passe moi-même par un certain état psychologique, je connais avec précision l'intensité de cet état et son importance par rapport aux autres. Non pas que je mesure ou que je compare, mais parce que l'intensité d'un sentiment profond, par exemple, n'est pas autre chose que ce sentiment lui-même. Au contraire, si je cherche à vous rendre compte de cet état psychologique, je ne pourrais vous en faire comprendre l'intensité que par un signe précis est de nature mathématique. Il faudra que j'en mesure l'importance, que je le compare à ceux qui précèdent et à ceux qui suivent, enfin que je détermine la part qui lui revient dans l'acte final et je le déclarerai plus ou moins intense, plus ou moins important, selon que l'acte final s'expliquera par lui ou sans lui. Au contraire, pour ma conscience qui percevait cet état interne, point n'était besoin d'une comparaison de ce genre. L'intensité lui apparaissait comme une qualité inexprimable de l'état lui-même. En d'autres termes, l'intensité d'un état psychique n'est pas donnée à la conscience comme un signe spécial qui accompagnerait cet état et en déterminerait la puissance à la manière d'un exposant algébrique. Nous avons montré plus haut qu'elle en exprimait plutôt la nuance, la coloration propre, et que s'il s'agit d'un sentiment par exemple, son intensité consiste à être sentie. Dès lors, il faudra distinguer deux manières de s'assimiler les états de conscience d'autrui. L'une dynamique qui consisterait à les éprouver soi-même, l'autre statique, par laquelle on substituerait à la conscience même de ces états leur image ou plutôt leur symbole intellectuel, leur idée. On les imaginerait alors au lieu de les reproduire. Seulement, dans ce dernier cas, on devra joindre à l'image des états psychiques l'indication de leur intensité puisqu'ils n'agissent plus sur la personne chez qui ils se dessinent et que celle-ci n'a plus occasion d'en éprouver la force en la ressentant. Mais cette indication elle-même prendra nécessairement un caractère quantitatif. On constatera par exemple qu'un certain sentiment a plus de force qu'un autre sentiment, qu'il faut en tenir plus de compte, qu'il a joué un plus grand rôle. Et comment le saurait-on si l'on ne connaissait par avance l'histoire ultérieure de la personne dont on s'occupe et les actes auxquels cette multiplicité d'états ou d'inclinaisons a abouti ? Dès lors, pour que Paul se représente adéquatement l'état de Pierre à un moment quelconque de son histoire, il faudra de deux choses l'une. Ou que, semblable à un romancier qui sait où il conduit ses personnages, Paul connaisse déjà l'acte final de Pierre et puisse joindre ainsi à l'image des états successifs par lesquels Pierre va passer l'indication de leurs valeurs par rapport à l'ensemble de son histoire, ou qu'il se résigne à passer lui-même par ces états divers, non plus en imagination mais en réalité. La première de ces hypothèses doit être écartée puisqu'il s'agit précisément de savoir si les antécédents seuls étant donné, Paul pourra prévoir l'acte final. Nous voici donc obligés de modifier profondément l'idée que nous nous faisions de Paul. Ce n'est pas comme nous l'avions pensé d'abord un spectateur dont le regard plonge dans l'avenir mais un acteur qui joue par avance le rôle de Pierre. Et remarquez que vous ne sauriez lui épargner aucun détail de ce rôle car les plus médiocres événements ont leur importance dans une histoire et à supposer qu'ils n'en eussent point vous ne pourriez les juger insignifiants que par rapport à l'acte final lequel par hypothèse n'est pas donné. Vous n'avez pas non plus le droit d'abréger fût-ce d'une seconde les divers états de conscience par lesquels Paul va passer avant Pierre car les effets du même sentiment par exemple s'ajoutent et se renforcent à tous les moments de la durée et la somme de ces effets ne pourrait être éprouvée tout d'un coup que si l'on connaissait l'importance du sentiment pris dans son ensemble par rapport à l'acte final lequel démeure précisément dans le monde. Mais si Pierre et Paul ont éprouvé dans le même ordre les mêmes sentiments si leurs deux âmes ont la même histoire comment les distinguerez-vous l'un de l'autre ? Serait-ce par le corps où elles habitent ? Elles diffèreraient alors sans cesse par quelques endroits puisqu'elles ne se représenteraient le même corps à aucun moment de leur histoire. Serait-ce par la place qu'elles occupent dans la durée ? Elles n'assisteraient plus alors aux mêmes événements. Or, par hypothèse, elles ont le même passé et le même présent ayant la même expérience. Il faut maintenant que vous en preniez votre partie. Pierre et Paul sont une seule et même personne que vous appelez Pierre quand elle agit et Paul quand vous récapitulez son histoire. À mesure que vous complétiez davantage la somme des conditions qui, une fois connues, eussent permis de prédire l'action future de Pierre, vous serriez de plus près l'existence de ce personnage. Vous tendiez davantage à la revivre dans ses moindres détails et vous arriviez ainsi au moment précis où l'action s'incomplissant il ne pouvait plus être question de la prévoir mais simplement d'agir. Ici encore, tout essai de reconstitution d'un acte émanant de la volonté même vous conduit à la constatation pure et simple du fait accompli. C'est donc une question vide de sens que celle-ci. L'acte pouvait-il ou ne pouvait-il pas être prévu étant donné l'ensemble complet de ses antécédents ? Car il y a deux manières de s'assimiler ses antécédents, l'une dynamique, l'autre statique. Dans le premier cas, on sera amené par transition insensible à coïncider avec la personne dont on s'occupe, à passer par la même série d'États et à revenir ainsi au moment même où l'acte s'accomplit. Il ne pourra donc plus être question de le prévoir. Dans le second cas, on présuppose l'acte final parce que la seule qu'on fait figurer à côté de l'indication des États l'appréciation quantitatif de leur importance. Ici encore, les uns sont conduits à constater simplement que l'acte n'est pas encore accompli au moment où il va s'accomplir. Les autres, qu'une fois accompli, il l'est définitivement. La question de la liberté sort intacte de cette discussion comme de la précédente. En approfondissant davantage cette double argumentation, nous trouverons à sa racine même les deux illusions fondamentales de la conscience réfléchie. La première consiste à voir dans l'intensité une propriété mathématique des États psychologiques. Et non pas, comme nous le disions au début de cet essai, la qualité spéciale, la nuance propre de ces divers États. La seconde consiste à remplacer la réalité concrète, le progrès dynamique que la conscience perçoit, par le symbole matériel de ce progrès arrivé à son terme, c'est-à-dire du fait accompli joint à la somme de ses antécédents. Certes, une fois consommé l'acte final, je puis assigner à tous les antécédents leurs valeurs propres et me représenter sous forme d'un conflit ou d'une composition de force, le jeu combiné de ces éléments différents. Mais demander si les antécédents étant connus ainsi que leurs valeurs, on pouvait prédire l'acte final, c'est comme être un cercle vicieux. C'est oublier qu'on se donne avec la valeur des antécédents l'action finale qu'il s'agit de prévoir. C'est supposé à tort que l'image symbolique par laquelle on représente l'opération achevée a été dessinée par cette opération elle-même au cours de son progrès, comme sur un appareil enregistré. On verrait d'ailleurs que ces deux illusions à leur tour en appliquent une troisième et que la question de savoir si l'acte pouvait ou ne pouvait pas être prévu revient toujours à celle-ci. Le temps est-il dans l'espace ? Vous avez commencé par juxtaposer dans un espace idéal les états de conscience qui se sont succédés dans l'âme de Pierre et vous apercevez la vie de ce personnage sous forme d'une trajectoire MOXY dessinée par un mobile M dans l'espace. Vous effacez alors par la pensée la partie OXY de cette courbe et vous vous demandez si, connaissant MO, vous eussiez pu déterminer à l'avance la courbe OX que le mobile décrit à partir du point O. C'est là au fond la question que vous posiez quand vous faisiez intervenir un philosophe Paul, prédécesseur de Pierre et chargé de se représenter en imagination les conditions où Pierre agira. Vous matérialisiez ainsi ces conditions, vous faisiez du temps à venir une route déjà tracée dans la plaine et que l'on peut contempler du haut de la montagne sans l'avoir parcouru sans devoir la parcourir jamais. Mais vous n'avez pas tardé à vous apercevoir que la connaissance de la partie MO de la courbe serait insuffisante. À moins toutefois qu'on ne vous indique la position des points de cette ligne, non seulement par rapport les uns aux autres, mais encore par rapport au point de la ligne MOXY tout entière. Ce qui reviendrait à se donner par avance les éléments même qu'il s'agit de déterminer. Vous avez alors modifié votre hypothèse. Vous avez compris que le temps ne demande pas à être vu, mais vécu. Vous en avez conclu que si votre connaissance de la ligne MO ne constituait pas une donnée suffisante, c'est parce que vous la regardiez du dehors au lieu de vous confondre avec le point M qui décrit non seulement MO, mais encore la courbe toute entière et d'adopter ainsi son mouvement. Vous avez donc amené Paul à coïncider avec Pierre. Et naturellement, c'est la ligne MOXY que Paul a tracée dans l'espace puisque par hypothèse, Pierre décrit cette ligne. Mais vous ne prouvez plus ainsi que Paul ait prévu l'action de Pierre. Vous constatez seulement que Pierre réagit comme il a fait, puisque Paul est devenu Pierre. Il est vrai que vous revenez ensuite sans y prendre garde à votre première hypothèse. Parce que vous confondrez sans cesse la ligne MOXY se traçant avec la ligne MOXY tracée, c'est-à-dire le temps avec l'espace. Après avoir identifié Paul avec Pierre pour les besoins de la cause, vous faites reprendre à Paul son ancien poste d'observation. Et il aperçoit alors la ligne MOXY complète, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il vient de la compléter. Ce qui rend la confusion naturelle et même inévitable, c'est que la science paraît fournir des exemples indiscutés d'une prévision de la ligne. Ne détermine-t-on pas à l'avance les conjonctions d'astres, les éclipses de soleil et de lune et le plus grand nombre des phénomènes astronomiques ? L'intelligence humaine n'embrasse-t-elle pas alors dans le moment présent une portion aussi grande qu'on voudra de la durée à venir ? Nous le reconnaissons sans peine. Mais une prévision de ce genre n'a pas le moindre ressemblant avec celle d'un acte volontaire. Même, comme nous allons voir, les raisons qui font que la prédiction d'un phénomène astronomique est possible sont précisément les mêmes qui nous empêchent de déterminer à l'avance un fait émanant de l'activité libre. C'est que la nire de l'univers matériel, quoique contemporain de la nire d'un être conscient, n'a aucune analogie avec lui. Pour faire toucher du doigt cette différence capitale, supposons un instant qu'un malingénie, plus puissant encore que le malingénie de Descartes, ordonna à tous les mouvements de l'univers d'aller deux fois plus vite. Rien ne serait changé au phénomène astronomique ou tout au moins aux équations qui nous permettent de les prévoir car dans ces équations le symbole T ne désigne pas une durée mais un rapport entre deux durées, un certain nombre d'unités de temps ou enfin en dernière analyse un certain nombre de simultanéités. Ces simultanéités, ces coïncidences se produiraient encore en nombre égal. Seuls les intervalles qui les séparent auraient diminué mais ces intervalles n'entrent pour rien dans les calculs. Or ces intervalles sont précisément la durée vécue, celle que la conscience perçoit. Aussi la conscience nous avertirait-elle bien vite d'une diminution de la journée si entre le lever et le coucher du soleil nous avions moins duré. elle ne mesurerait pas cette diminution sans doute et même elle ne l'apercevrait peut-être pas tout de suite sous l'aspect d'un changement de quantité. Mais elle constaterait sous une forme ou sous une autre une baisse dans l'enrichissement ordinaire de l'être, une modification dans le progrès qu'il a coutume de réaliser entre le lever du soleil et son coucher. Or quand l'astronome prédit une éclipse de lune par exemple il ne fait qu'exercer à sa manière la puissance que nous avons attribuée à notre malin génie. Il ordonne autant d'aller 10 fois 100 fois 1000 fois plus vite et il en a le droit puisqu'il ne change ainsi que la nature des intervalles conscients et que ces intervalles par hypothèse n'entrent pas dans les calculs. C'est pourquoi dans une durée psychologique de quelques secondes il pourra faire tenir plusieurs années plusieurs siècles même de temps astronomique. Telle est l'opération à laquelle il se livre quand il se dessine à l'avance la trajectoire d'un corps céleste ou qu'il la représente par une équation. A vrai dire il se borne à établir une série de rapports de position entre ce corps et d'autres coordonnées une série de simultanéités de coïncidences une série de relations numériques. Quant à la durée proprement dite elle reste en dehors du calcul et ne serait perçue que par une conscience capable non seulement d'assister à ses simultanéités successives mais d'en vivre les intervalles. On conçoit même que cette conscience puisse vivre d'une vie assez lente assez paresseuse pour embrasser la trajectoire entière du corps céleste dans une aperception unique comme il nous arrive à nous-mêmes quand nous voyons se dessiner sous forme d'une ligne de feu les positions successives d'une étoile finante. Cette conscience se trouverait alors réellement dans les mêmes conditions où l'astronome aperçoit dans l'avenir. Où l'astronome se place imaginable. Elle verrait dans le présent ce que l'astronome aperçoit dans l'avenir. A vrai dire si celui-ci prévoit un phénomène futur c'est à la condition d'en faire jusqu'à un certain point un phénomène présent ou du moins de réduire énormément l'intervalle qui nous en sépare. Bref le temps dont on parle en astronomie est un nombre et la nature des unités de ces nombres ne saurait être spécifiée dans les calculs. On peut donc les supposer aussi petites qu'on voudra pourvu que la même hypothèse s'étende à toute la série des opérations et que le rapport successif de position de l'espace se trouve ainsi conservé. On assistera alors en imagination au phénomène que l'on veut prédire. On saura à quel point précis de l'espace et après combien d'unités de temps ce phénomène se produit. Il suffira ensuite de restituer à ces unités leur nature psychique pour repousser l'événement dans l'avenir et dire que l'on a prévu alors qu'en réalité on l'a vu. Mais ces unités de temps qui constituent la durée vécue et dont l'astronome peut disposer comme il lui plaît parce qu'elle n'offre point de prise à la science sont précisément ce qui intéresse le psychologue car la psychologie porte sur les intervalles eux-mêmes et non plus sur les extrémités. Certes, la conscience pure n'aperçoit pas le temps sous forme d'une somme d'unité de durée laissée à elle-même elle n'a aucun moyen ou aucune raison même de mesurer le temps mais un sentiment qui durerait deux fois moins de jours par exemple ne sera plus pour elle le même sentiment. Il manquerait à cet état de conscience une multitude d'impressions qui sont venues l'enrichir et en modifier la nature. Il est vrai que lorsque nous imposons à ce sentiment un certain nom lorsque nous le traitons comme une chose nous croyons pouvoir diminuer sa durée de moitié par exemple et de moitié aussi la durée de tout le reste de notre histoire. Ce serait toujours la même existence semble-t-il à échelle réduite. Mais nous oublions alors que les états de conscience sont des progrès et non pas des choses que si nous les désignons chacun par un seul mot c'est pour la commodité du langage qu'ils vivent et que vivants ils changent sans cesse que par conséquent on ne saurait en retrancher quelques moments sans les appauvrir de quelque impression et en modifier ainsi la qualité. Je comprends bien qu'on aperceve tout d'un coup ou en fort peu de temps l'orbite d'une planète parce que ses positions successives ou au résultat de son mouvement importent seules et non pas la durée des intervalles égaux qui les séparent. Mais lorsqu'il s'agit d'un sentiment il n'a pas de résultat précis sinon d'avoir été senti. Et pour apprécier adéquatement ce résultat il faudrait avoir passé par toutes les phases du sentiment lui-même et occuper la même durée. Même si ce sentiment s'est traduit finalement par quelques démarches de nature déterminée comparables à la position d'une planète dans l'espace la connaissance de cet acte ne me servira guère à apprécier l'influence du sentiment sur l'ensemble de l'histoire et c'est cette influence qu'il s'agit de connaître. Toute prévision est en réalité une vision et cette vision s'opère quand on peut réduire de plus en plus un intervalle de temps futur en conservant les rapports de ces parties entre elles ainsi qu'il arrive pour les prédictions astronomiques. Mais qu'est-ce que réduire un intervalle de temps sinon vider ou appauvrir les états de conscience qui s'y succèdent ? Et la possibilité même de voir en raccourci une période astronomique n'implique-t-elle pas ainsi l'impossibilité de modifier de la même manière une série psychologique puisque c'est seulement en prenant cette série psychologique comme base invariable qu'on pourrait faire qu'on pourra faire varier arbitrairement quant à l'unité de durée d'une période astronomique. Lors donc qu'on demande si une action future pourrait être prévue on identifie inconsciemment le temps dont il est question dans les sciences exactes et qui se réduit à un nombre avec la durée réelle dont l'apparente quantité est véritablement une qualité et qu'on ne saurait raccourcir d'un instant sans modifier la nature des faits qui la remplissent. Et ce qui facilite sans doute cette identification c'est que dans une multitude de cas nous avons le droit d'opérer sur la durée réelle comme sur le temps astronomique. Ainsi quand nous nous remémorons le passé c'est-à-dire une série de faits accomplis nous l'abrègeons toujours sans altérer cependant la nature de l'événement qui nous intéresse. C'est que nous le connaissons déjà c'est que arriver au terme du progrès qui constitue son existence même. Le fait psychologique devient une chose qu'on peut se représenter tout d'un coup. Nous nous trouvons donc ici dans la même position où se place l'astronome quand il embrasse dans une seule perception l'orbite qu'une planète mettra plusieurs années à parcourir. C'est bien en effet au souvenir d'un fait de conscience passé non à la connaissance anticipée d'un fait de conscience à venir qu'on doit assimiler la prévision astronomique. Et lorsqu'il s'agit de déterminer un fait de conscience à venir pour peu qu'il soit profond on doit envisager les antécédents non plus à l'état statique sous forme de choses mais à l'état dynamique et comme des progrès puisque leur influence seule en est cause. Or leur durée est cette influence même. C'est pourquoi il ne serait être question d'abroger la durée à venir pour s'en représenter à l'avance les fragments. On ne peut que vivre cette durée au fur et à mesure qu'elle se déroule. Bref dans la région des faits psychologiques profonds il n'y a pas de différence sensible entre prévoir voir et agir. Il ne restera plus guère aux déterministes qu'un seul parti à prendre. Il renoncera à alliguer la possibilité de prévoir dès aujourd'hui un certain acte ou état de conscience à venir. Mais affirmera que tout acte est déterminé par ses antécédents psychiques ou en d'autres termes que les faits de conscience obéissent à des lois comme les phénomènes de la nature. Cette argumentation consiste au fond à ne pas entrer dans le détail des faits psychologiques concrets par la crainte instinctive de se trouver en face de phénomènes qui défient toute représentation symbolique. Toute prévision par conséquent. On laisse alors la nature propre de ces phénomènes dans l'ombre mais on affirme qu'en leur qualité de phénomène ils restent soumis à la loi de causalité. Or cette loi veut que tout phénomène soit déterminé par ses conditions ou en d'autres termes que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faudra donc ou que l'acte soit indissolublement lié à ses antécédents psychiques ou que le principe de causalité souffre une incompréhensible exception. Cette dernière forme de l'argumentation déterministe diffère moins qu'on ne pourrait le croire de toutes celles qui ont été examinées précédemment. Dire que les mêmes causes internes produisent les mêmes effets c'est supposer que la même cause peut se présenter à plusieurs reprises sur le théâtre de la conscience. Or notre conception de la durée ne tend à rien moins qu'affirmer l'hétérogénéité radicale des faits psychologiques profonds et l'impossibilité pour deux d'entre eux de se ressembler tout à fait puisqu'ils constituent deux moments différents d'une histoire. Tandis que l'objet extérieur ne porte pas la marque du temps écolé et qu'ainsi malgré la diversité des moments le physicien pourra se retrouver en présence de conditions élémentaires identiques la durée est chose réelle pour la conscience qui en conserve la trace et l'on ne saurait parler ici de conditions identiques parce que le même moment ne se présente pas deux fois. En vain on alléguerra que s'il n'y a pas deux états profonds de l'âme qui se ressemblent l'analyse démêlerait au sein de ces états différents des éléments stables susceptibles de se comparer entre eux. Ce serait oublier que les éléments psychologiques même les plus simples ont leur personnalité et leur vie propre pour peu qu'ils soient profonds. Ils deviennent sans cesse et le même sentiment parce que la seule qu'il se répète est un sentiment nouveau. Même nous n'avons aucune raison de lui conserver son ancien nom sauf qu'il correspond à la même cause extérieure ou se traduit en dehors par des signes analogues. On commettrait donc une véritable pétition de principe en déduisant de la prétendue similitude des deux états que la même cause produit le même effet. Bref, si la relation causale existe encore dans le monde des effets internes, elle ne peut ressembler en aucune manière à ce que nous appelons causalité dans la nature. Pour le physicien, la même cause produit toujours le même effet. Pour un psychologue qui ne se laisse point égarer par d'apparentes analogies, une cause interne profonde donne son effet une fois et ne le produira jamais plus. Et si maintenant, on allègue que cet effet était indissolublement lié à cette cause, une pareille affirmation signifiera de deux choses l'une. ou bien que les antécédents étant donnés ont eu pu prévoir l'action future ou que l'action une fois accomplie, toute autre action apparaît dans les conditions données comme impossible. Or, nous avons vu que ces deux affirmations étaient également vides de sens et impliquaient elles aussi une conception vicieuse de la durée. Toutefois, il ne nous paraît pas inutile de nous arrêter sur cette dernière forme de l'argumentation déterministe, quand ce ne serait que pour éclaircir de notre point de vue le sens des deux mots détermination et causalité. En vain, nous allègons qu'il ne saurait être question ni de prévoir une action future à la manière d'un phénomène astronomique, ni d'affirmer, une fois l'action accomplie, que toute autre action eût été impossible dans les conditions données. En vain, nous ajoutons que, même sous cette forme, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le principe de la détermination universelle perd toute espèce de signification dans le monde interne des fesses de conscience. Le déterministe se rendra peut-être à notre argumentation sur chacun de ces trois points en particulier. Reconnaîtra que, dans le monde psychologique, on ne peut attribuer au mot détermination aucun de ces trois sens. Échouera même sans doute à en découvrir un quatrième et pourtant ne cessera de répéter que l'acte est indissolublement lié à ses antécédents. Nous nous trouvons donc ici en présence d'une illusion si profonde, d'un préjugé si tenace que nous ne saurions en avoir raison sans les attaquer dans leur principe même, qui est le principe de causalité. En analysant le concept de cause, nous montrerons l'équivoque qu'il renferme sans pour cela définir la liberté. Nous dépasserons peut-être l'idée purement négative que nous nous en étions faite jusqu'à présent. Nous percevons des phénomènes physiques et ces phénomènes obéissent à des lois. Cela signifie premièrement que les phénomènes A, B, C, D précédemment perçus sont susceptibles de se produire de nouveau sous la même forme. Deuxièmement, qu'un certain phénomène P qui avait paru à la suite des conditions A, B, C, D et de ces conditions seulement ne manquera pas de se reproduire dès que les mêmes conditions seront données. Si le principe de causalité ne nous disait rien de plus, comme le prétendent les empiristes, on accorderait sans peine à ces philosophes que leur principe vient de l'expérience. Mais il ne prouverait plus rien contre notre liberté. Car il demeurerait entendu que des antécédents déterminés donnent lieu à un conséquent déterminé partout où l'expérience nous fait constater cette régularité. Mais la question est précisément de savoir si on la retrouve dans le domaine de la conscience. Et tout le problème de la liberté est là. Nous vous accordons pour un instant que le principe de causalité résume seulement les successions uniformes et inconditionnelles observées dans le passé. De quel droit l'appliquez-vous alors à ces faits de conscience profonds où l'on n'a pas encore démêlée de successions régulières puisqu'on échoue à les prévoir ? Et comment vous fondez sur ce principe pour établir le déterminisme des faits internes alors que selon vous le déterminisme des faits observés est l'unique fondement de ce principe lui-même ? A vrai dire, quand les empiristes font valoir le principe de causalité contre la liberté humaine, ils prennent le mot cause dans une exception nouvelle qui est d'ailleurs celle du sens commun. constater la succession régulière de deux phénomènes en effet, c'est reconnaître que le premier étant donné on aperçoit déjà l'autre. Mais cette liaison toute subjective de deux représentations ne suffit pas au sens commun. Il lui semble que si l'idée du second phénomène est déjà impliquée dans celle du premier, il faut que le second phénomène lui-même existe objectivement, sous une forme ou sous une autre au sein du premier phénomène. Et le sens commun devait aboutir à cette conclusion parce que la distinction précise d'une liaison objective entre le phénomène et d'une association subjective entre leurs idées suppose déjà un degré assez élevé de culture philosophique. On passera donc insensiblement du premier sens au second et l'on se représentera à la relation causale comme une espèce de préformation du phénomène à venir dans ses conditions préventes. Or, cette préformation peut s'entendre dans deux sens très différents et c'est précisément ici que l'équivoque commence. Les mathématiques nous fournissent en effet l'image d'une préformation de ce genre. Le même mouvement par lequel on trace une circonférence dans un plan engendre toutes les propriétés de cette figure. En ce sens, un nombre indéfini de théorèmes préexistent au sein de la définition bien que destinée à se dérouler dans la durée pour le mathématicien qui les déduira. Il est vrai que nous sommes ici dans le domaine de la quantité pure et que les propriétés géométriques pouvant se mettre sous forme d'égalité, on conçoit très bien qu'une première équation exprimant la propriété fondamentale de la figure se transforme en une multitude indéfinie d'équations nouvelles toutes virtuellement contenues dans cette-là. Au contraire, les phénomènes physiques qui se succèdent et sont perçus par nos sens se distinguent par la qualité non moins que par la quantité, de sorte qu'on aurait quelques peines à les déclarer d'abord équivalents les uns aux autres. Mais précisément parce que nos sens les perçoivent, rien n'empêche d'attribuer leurs différences qualitatives à l'impression qu'ils font sur nous et de supposer derrière l'hétérogénéité de nos sensations un univers physique homogène. Bref, on dépouillera la matière des qualités concrètes dont nos sens la revêtent, couleur, chaleur, résistance, pesanteur même, et l'on se trouvera enfin en présence de l'étendue homogène de l'espace encore. Il ne restera plus guère alors d'autres parties à prendre qu'à découper des figures dans l'espace, à les faire mouvoir selon des lois mathématiquement formulées et à expliquer les qualités apparentes de la matière par la forme, la position et le mouvement de ces figures géométriques. Or, la position est donnée par un système de grandeur fixe et le mouvement s'exprime par une loi, c'est-à-dire une relation constante entre des grandeurs variables. Mais la forme est une image et quelque ténue, quelque transparente qu'on la suppose, elle constitue encore, en tant que notre imagination on a la perception visuelle pour ainsi dire, une qualité concrète et par suite irréductible de la matière. Il faudra par conséquent faire table rase de cette image et lui substituer la formule abstraite du mouvement qui engendre la figure. Représentez-vous donc des relations algébriques s'enchevétrant les unes dans les autres, s'objectivant par cet enchevêtrement même et en fantant par le seul effet de leur complexité la réalité concrète, visible et tangible. Vous ne ferez que tirer les conséquences du principe de causalité entendu au sens d'une préformation actuelle de l'avenir au sens du présent. Il ne semble pas que les savants de notre temps aient poussé à l'abstraction aussi loin, sauf peut-être Sir William Thompson. Ce physicien ingénieux et profond suppose l'espace rempli d'un fluide homogène et incompressible où des tourbillons se meuvent engendrant ainsi les propriétés de la matière. Ces tourbillons sont les éléments constitutifs des corps. L'atome devient ainsi un mouvement, les phénomènes physiques se réduisent à des mouvements réguliers s'accomplissant au sein d'un fluide incompressible. Or, si l'on veut bien remarquer que ce fluide est d'une parfaite homogénéité, qu'il n'existe entre ces parties ni un intervalle vide qui les sépare ni une différence quelconque qui permette de les distinguer, on verra que tout mouvement s'accomplissant au sein de ce fluide équivaut en fait à l'immobilité absolue puisque avant, pendant et après le mouvement rien ne change, rien n'est changé dans l'ensemble. Le mouvement dont on parle ici n'est donc pas un mouvement qui se produit mais un mouvement que l'on pense, c'est un rapport entre des rapports. On admet, sans bien s'en rendre compte peut-être, que le mouvement est un fait de conscience, qu'il y a dans l'espace des simultanéités seulement, et l'on nous fournit le moyen de calculer ces rapports de simultanéité pour un moment quelconque de notre durée. Nulle part, le mécanisme n'a été poussé plus loin que dans ce système puisque la forme même des éléments ultimes de la matière y est ramenée à un mouvement. Mais déjà, la physique cartésienne pourrait s'interpréter dans un sens analogue car si la matière se réduit, comme le veut Descartes, à une étendue homogène, les mouvements des parties de cette étendue peuvent se concevoir par la loi abstraite qui est préside ou par une équation algébrique entre des grandeurs variables mais non pas se représenter sous forme concrète d'image. Et l'on pourrait sans peine que plus le progrès des explications mécaniques permet de développer cette conception de la causalité et d'alléger par conséquent l'atome du poids de ses propriétés sensibles, plus l'existence concrète des phénomènes de la nature tend à s'évanouir ainsi en fumée algébrique. Ainsi entendu, le rapport de causalité n'a un rapport nécessaire en ce sens qu'il se rapprochera indéfiniment du rapport d'identité comme une courbe de son asymptote. Le principe d'identité est la loi absolue de notre conscience. Il affirme que ce qui est pensé est pensé au moment où on le pense et ce qui fait l'absolue nécessité de ce principe c'est qu'il ne lit pas l'avenir au présent mais seulement le présent au présent. Il exprime la confiance inébranlable que la conscience se sent en elle-même tant que fidèle à son rôle elle se borne à constater l'état actuel apparent de l'âme. Mais le principe de causalité en tant qu'il lirait l'avenir au présent ne prendrait jamais la forme d'un principe nécessaire car les moments successifs du temps réel ne sont pas solitaires les uns des autres et aucun effort logique n'aboutira à prouver que ce qui a été sera ou continuera d'être que les mêmes antécédents appelleront toujours des conséquents identiques. Descartes l'avait si bien compris qu'il attribue à une grâce sans cesse renouvelée de la providence la régularité du monde physique et la continuation des mêmes effets et la construire en quelque sorte une physique instantanée applicable à un univers dont la durée tiendrait tout entière dans le moment présent. Spinoza voulait que la série des phénomènes qui prend pour nous la forme d'une succession dans le temps fût équivalente dans l'absolu à l'unité divine. Il supposait ainsi d'une part que le rapport de causalité apparente entre les phénomènes serait amené à un rapport d'identité dans l'absolu et d'autre part que la durée indéfinie des choses tenait tout entière dans un moment unique qui est l'éternité. Bref que l'on approfondisse la physique cartésienne la métaphysique spinoziste ou les théories scientifiques de notre temps on trouvera partout la même préoccupation d'établir un rapport de nécessité logique entre la cause et les faits et l'on verra que cette préoccupation se traduit par une tendance à transformer en rapport d'inhérence les rapports de succession à annuler l'action de la durée et à remplacer la causalité apparente par une identité fondamentale. Or si le développement de la notion de causalité entendu au sens de liaison nécessaire conduit à la conception spinoziste ou cartésienne de la nature inversement tout rapport de détermination nécessaire établi entre des phénomènes successifs doit provenir de ce qu'on aperçoit sous une forme confuse derrière ces phénomènes hétérogènes un mécanisme mathématique. Nous ne prétendons pas que le sens commun et l'intuition les théories cinétiques de la matière encore moins peut-être d'un mécanisme à la Spinoza mais on verra que plus l'effet paraît nécessairement lié à la cause plus on tend à le mettre dans la cause même comme la conséquence mathématique dans le principe et à supprimer ainsi l'action de la durée. Que sous l'influence des mêmes conditions extérieures je ne me conduise point aujourd'hui comme je me conduisais hier et cela n'a rien d'étonnant parce que je change parce que je dure mais les choses considérées en dehors de notre perception ne nous paraissent pas durer et plus nous approfondissons cette idée plus il nous semble absurde de supposer que la même cause ne produise pas aujourd'hui le même effet qu'elle produisait hier. Nous sentons bien il est vrai que si les choses ne durent pas comme nous il doit néanmoins y avoir en elles quelques incompréhensibles raisons qui fassent que les phénomènes paraissent se succéder et non pas se déployer tout à la fois. Et c'est pourquoi la notion de causalité bien que se rapprochant indéfiniment de celle d'identité ne nous paraîtra jamais coïncider avec elle à moins que nous n'apercevions clairement l'idée d'un mécanisme mathématique ou qu'une métaphysique subtile ne vienne lever sur ce point des scrupules assez légitimes. Il n'en est pas moins évident que notre croyance à la détermination nécessaire des phénomènes les uns par les autres se consolide à mesure que nous tenons la durée pour une forme plus subjective de notre conscience. En d'autres termes plus nous tendons à ériger la relation causale en rapport de détermination nécessaire plus nous affirmons par là que les choses ne durent pas comme nous. Ce qui revient à dire que plus on fortifie le principe de causalité plus on accentue la différence qui sépare une série psychologique d'une série physique. D'où résulte enfin quelque paradoxal que cette opinion puisse paraître que la supposition d'un rapport d'inérance mathématique entre les phénomènes extérieurs devrait entraîner comme conséquence naturelle ou tout au moins plausible la croyance à la liberté humaine. Mais cette dernière conséquence ne nous préoccupera pas pour le moment. Nous cherchons seulement à déterminer ici le premier sens du mot causalité et nous pensons avoir montré que la préformation de l'avenir dans le présent se conçoit sans peine sous forme mathématique grâce à une certaine conception de la durée qui est sans qu'il y paraisse assez familière au sens commun. Mais il y a une préformation d'un autre genre plus familière encore à notre esprit parce que la conscience immédiate nous en fournit l'image. Nous passons en effet par des états de conscience successifs et bien que le suivant n'ait point été contenu dans le précédent nous nous en représentions alors plus ou moins confusément l'idée. La réalisation de cette idée n'apparaissait d'ailleurs pas comme certaine mais simplement comme possible. Toutefois, entre l'idée et l'action sont venus se placer des intermédiaires à peine sensibles dont l'ensemble prend pour nous cette forme swig en eris qu'on appelle sentiment de l'effort. Et de l'idée à l'effort de l'effort à l'acte le progrès a été si continu que nous ne saurions dire où l'idée et l'effort se terminent où l'acte commence. On en saura donc qu'en un certain sens on puisse encore dire ici que l'avenir était préformé dans le présent. Mais il faudrait ajouter que cette préformation est fort imparfaite puisque l'action future dont on a l'idée présente est conçue comme réalisable mais non pas comme réalisée et que même lorsqu'on esquisse l'effort nécessaire pour l'accomplir on sent bien qu'il est encore temps de s'arrêter. Si donc on se décide à concevoir sous cette seconde forme la relation causale on peut affirmer a priori qu'il n'y aura plus entre la cause et l'effet un rapport de détermination nécessaire car l'effet ne sera plus donné dans la cause. Il n'y résidera qu'à l'état de pur possible et comme une représentation confuse qui ne sera peut-être pas suivie de l'action correspondante mais on ne s'étonnera pas que cette approximation suffise au sens commun si l'on songe à la facilité avec laquelle les enfants et les peuples primitifs acceptent l'idée d'une nature inconstante ou le caprice jouant un rôle non moins important que la nécessité. Et cette représentation de la causalité sera plus accessible à l'intelligence commune puisqu'elle n'exige aucun effort d'abstraction et qu'elle implique seulement une certaine analogie entre le monde extérieur et le monde interne entre la succession des phénomènes objectifs et celle des faits de conscience. A vrai dire, cette seconde conception du rapport de la cause à l'effet est plus naturelle que la première en ce qu'elle répond tout de suite aux besoins d'une représentation. N'avons-nous pas dit en effet que si nous cherchons le phénomène B au sein même du phénomène A qui le précède régulièrement c'est parce que l'habitude d'associer les deux images finie par nous donner l'idée du second phénomène comme enveloppée dans celle du premier ? Il est naturel que nous poussions cette objectivation jusqu'au bout et que nous fassions du phénomène A lui-même un état psychique où le phénomène B serait contenu sous forme de représentations confuses. Nous nous bornons par là à supposer que la liaison objective des deux phénomènes est semblable à l'association subjective que nous en a suggéré l'idée. La qualité des choses devient donc ainsi de véritables états assez analogues à ceux de notre moi. On attribuera à l'univers matériel une personnalité vague diffuse à travers l'espace et qui sans être précisément douée d'une volonté consciente passe d'un état à l'autre en vertu d'une poussée interne en vertu d'un effort. Tel fut l'hylozoïsme antique hypothèse timide et même contradictoire qui conservait la matière son étendue tout en lui attribuant de véritables états de conscience et déroulait les qualités de la matière le long de l'étendue en même temps qu'elle traitait ses qualités comme des états internes c'est-à-dire simples. Il était réservé à Leibniz de faire tomber cette contradiction et de montrer que si l'on entend la succession des qualités aux phénomènes externes comme la succession de nos propres idées on doit faire de ces qualités des états simples aux perceptions et de la matière qui les supporte une monade inétendue analogue à notre âme. Dès lors les états successifs de la matière ne pourront pas plus être perçus du dehors que ne le sont nos propres états psychologiques. Il faudra introduire l'hypothèse de l'harmonie préétablie pour expliquer comment tous ces états internes sont représentatifs les uns des autres. Ainsi avec notre seconde conception du rapport de causalité nous aboutissons à Leibniz comme avec la première Aspinosa et dans l'un et l'autre cas nous ne faisons que pousser à l'extrême ou formuler avec plus de précision deux idées timides et confuses du sens commun. Or il est évident que le rapport de causalité entendu de cette seconde manière n'entraîne pas la détermination de l'effet par la cause. L'histoire même en fait foi. Nous voyons que l'hylozoïsme antique premier développement de cette conception de la causalité expliquait la succession régulière des causes et des effets par un véritable deus ex machina. C'était tantôt une nécessité extérieure aux choses et planant sur elles. Tantôt une raison interne se guidant sur des règles assez semblables à celles qui dirigent notre conduite. Les perceptions de la monade de Leibniz ne se nécessitent pas davantage les unes les autres. Il faut que Dieu en ait réglé l'ordre par avance. Le déterminisme de Leibniz ne vient pas en effet de sa conception de la monade mais de ce qu'il construit l'univers avec des monades seulement. ayant nié toute influence mécanique des substances les unes sur les autres ils devaient néanmoins expliquer comment leurs états se correspondent. De là un déterminisme qui a son origine dans la nécessité d'admettre une harmonie préétablie. Et point du tout dans la conception dynamique du rapport de causalité. Mais laissons de côté l'histoire. La conscience témoigne que l'idée abstraite de force est celle d'effort indéterminé. Celle d'un effort qui n'a pas encore abouti à l'acte et où cet acte n'existe encore qu'à l'état d'idée. En d'autres termes la conception dynamique du rapport de causalité attribue aux choses une durée tout à fait analogue à la nôtre de quelque nature que cette durée puisse être. Se représenter ainsi la relation de cause à effet c'est supposer que l'avenir n'est pas plus solidaire du présent dans le monde extérieur qu'il ne l'est pour notre propre conscience. Il résulte de cette double analyse que le principe de causalité renferme deux conceptions contradictoires de la durée deux images non moins incompatibles de la préformation de l'avenir au sein du présent. Tantôt se représentent les phénomènes physiques ou psychologiques comme durant de la même manière comme durant une autre manière par conséquent. L'avenir n'existera alors dans le présent que sous forme d'idées et le passage du présent à l'avenir prendra l'aspect d'un effort qui n'aboutit pas toujours à la réalisation de l'idée conçue. Tantôt au contraire on fait de la durée la forme propre des états de conscience. Les choses ne durent plus alors comme nous et l'on admet pour les choses une préexistence mathématique de l'avenir dans le présent. D'ailleurs chacune de ces hypothèses prises à part sauvegarde la liberté humaine car la première aboutirait à mettre la contingence jusque dans les phénomènes de l'industrie et la seconde en attribuant la détermination nécessaire des phénomènes physiques à ce que les choses ne durent pas comme nous nous invite précisément à faire du moi qui dure une force libre. C'est pourquoi toute conception claire de la causalité et où l'on s'entend avec soi-même conduit à l'idée de la liberté humaine comme à une conséquence naturelle. Malheureusement l'habitude c'est contracté de prendre le principe de causalité dans les deux sens à la fois parce que l'un inflate davantage notre imagination et que l'autre favorise le raisonnement mathématique. tantôt on pense surtout à la succession régulière des phénomènes physiques et à cette espèce d'effort interne par lequel l'un devient l'autre. Tantôt on fixe son esprit sur la régularité absolue de ces phénomènes et de l'idée de régularité on passe par degrés insensibles à celle de nécessité mathématique qui exclut la durée entendue de la première. Et l'on ne voit pas d'inconvénient à tempérer ces deux images l'une par l'autre et à faire prédominer l'une ou l'autre selon qu'on se préoccupe plus ou moins des intérêts de la science. Mais appliquer le principe de causalité sous cette forme équivoque à la succession des faits de conscience c'est se créer de gaieté de cœur et sans raison plausible d'inextricables difficultés. L'idée de force qui exclut en réalité celle de détermination nécessaire a contracté pour ainsi dire l'habitude de s'amalgamer à celle de nécessité par suite même de l'usage qu'on fait du principe de causalité dans la nature. D'un côté nous ne connaissons la force que par le témoignage de la conscience et la conscience n'affirme pas ne comprend même pas la détermination absolue des actes à venir. Voilà donc tout ce que l'expérience nous apprend. Et si nous nous en tenions à l'expérience nous dirions que nous nous sentons libres et que nous percevons la force à tort ou à raison comme une libre spontanéité. Mais d'autre part cette idée de force transportée dans la nature ayant cheminé côte à côte avec l'idée de nécessité revient corrompue de ce voyage. Elle en revient imprégnée de l'idée de nécessité et à la lumière du rôle que nous lui avons fait jouer dans le monde extérieur nous apercevons la force comme déterminant d'une manière nécessaire les effets qui en vont sortir. Ici encore l'illusion de la conscience vient de ce qu'elle considère le moi non pas directement mais par une espèce de réfraction à travers les formes qu'elle a prêté à la perception extérieure et que celle-ci ne lui rend pas sans avoir en quelque sorte d'étinture elle. Il s'est opéré comme un compromis entre l'idée de force et celle de détermination nécessaire. La détermination toute mécanique de deux phénomènes extérieurs l'un par l'autre revêt maintenant à nos yeux la même forme que le rapport dynamique de notre force à l'acte qui en émane. Mais en revanche ce dernier rapport prend l'aspect d'une dérivation mathématique. L'action humaine sortant mécaniquement et par suite nécessairement de la force qui la produit. Que cette fusion de deux idées différentes presque opposées présente des avantages au sens commun cela n'est pas douteux puisqu'elle nous permet de nous représenter de la même manière et de désigner par un même mot d'un côté le rapport qui existe entre deux moments de notre propre existence et de l'autre la relation qui lie entre les moments successifs du monde extérieur. Nous avons vu que si nos états de conscience les plus profonds excluent la multiplicité numérique nous les décomposons néanmoins en parties extérieures les unes aux autres. Que si les éléments de la durée concrète se pénètrent la durée s'exprimant en étendue présente des moments aussi distincts que les corps disséminés dans l'espace. Est-il étonnant qu'entre les moments de notre existence pour ainsi dire objectivés nous établissons un rapport analogue à la relation objective de causalité et qu'un échange comparable encore à un phénomène d'endosmose s'opère entre l'idée dynamique d'effort libre et le concept mathématique de détermination nécessaire ? Mais la dissociation de ces deux idées est un fait accompli dans les sciences de la nature. Le physicien pourra parler de force et même sans représenter le mode d'action par analogie avec un effort interne. Mais il ne fera jamais intervenir cette hypothèse dans une explication scientifique. Ceux-mêmes qui avec Faraday remplacent les atomes étendus par des points dynamiques traiteront les centres de force et les lignes de force mathématiquement sans se soucier de la force elle-même considérée comme activité ou effort. Il est donc entendu ici que le rapport de causalité externe est purement mathématique et n'a aucune ressemblance avec le rapport de la force psychique à l'acte qui en émane. Le moment est venu d'ajouter le rapport de causalité interne est purement dynamique et n'a aucune analogie avec le rapport de deux phénomènes extérieurs qui se conditionnent. Car ceux-ci étant susceptibles de se reproduire dans un espace homogène entreront dans la composition d'une loi au lieu que l'effet psychique profond se présente à la conscience une fois et ne reparaîtront jamais plus. Une analyse attentive du phénomène psychologique nous a amené d'abord à cette conclusion. L'étude des notions de causalité et de durée envisagée en elle-même n'a fait que la confirmer. Nous pouvons maintenant formuler notre conception de la liberté. On appelle liberté le rapport du moi concret à l'acte qu'il accomplit. Ce rapport est indéfinissable précisément parce que nous sommes libres. On analyse en effet une chose mais non pas un progrès. On décompose de l'étendue mais non pas de la durée. Ou bien si l'on s'obstine à analyser quand même, on transforme inconsciemment le progrès en chose et la durée en étendue. Par cela seul qu'on prétend décomposer le temps concret, on en déroule les moments dans l'espace homogène. À la place du fait s'accomplissant, on met le fait accompli. Et comme on a commencé par figer en quelque sorte l'activité du moi, on voit la spontanéité se résoudre en inertie et la liberté en nécessité. C'est pourquoi toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. Définira-t-on en effet l'acte libre en disant de cet acte une fois accompli qu'il eût pu ne pas l'être ? Mais cette assertion comme l'assertion contraire implique l'idée d'une équivalence absolue entre la durée concrète et son symbole spatial. Et dès que l'on admet cette équivalence, on aboutit par le développement même de la formule qu'on vient d'énoncer au plus inflexible déterminisme. Définira-t-on l'acte libre celui qu'on ne saurait prévoir même quand on en connaît à l'avance toutes les conditions ? Mais concevoir toutes les conditions comme données ? C'est dans la durée concrète se placer au moment même où l'acte s'accomplit ? Ou bien alors on admet que la matière de la durée psychique peut se représenter symboliquement à l'avance ? Ce qui revient, avons-nous dit, à traiter le temps comme un milieu homogène et à admettre sous une nouvelle forme l'équivalence absolue de la durée de son symbole. En approfondissant cette seconde définition de la liberté, on aboutira donc encore au déterminisme. Définira-t-on enfin l'acte libre en se disant qu'il n'est pas nécessairement déterminé par sa cause ? Mais ces mots perdent toute espèce de signification où l'on entend par là que les mêmes causes internes ne provoqueront pas toujours les mêmes effets. On admet donc que les antécédents psychiques d'un acte libre sont susceptibles de se reproduire à nouveau, que la liberté se déploie dans une durée dont les moments se ressemblent et que le temps est un milieu homogène comme l'espace. Par là même, on sera ramené à l'idée d'une équivalence entre la durée et son symbole spatial. Et en pressant la définition qu'on aura posée de la liberté, on en fera encore une fois sortir le déterminisme. En résumé, toute demande d'éclaircissement en ce qui concerne la liberté revient sans qu'on s'en doute à la question suivante. Le temps peut-il se représenter adéquatement par de l'espace ? À quoi nous répondons oui s'il s'agit du temps écoulé ? Non, si vous parlez du temps qui s'écoule. Or, l'acte libre se produit dans le temps qui s'écoule et non pas dans le temps écoulé. La liberté est donc un fait et parmi les faits que l'on constate, il n'en est pas de plus clair. Toutes les difficultés du problème et le problème lui-même naissent de ce qu'on veut trouver à la durée les mêmes attributs qu'à l'étendue. Interpréter une succession par une simultanéité et rendre l'idée de liberté dans une langue où elle est évidemment intraduisible. à l'étendue.